Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 108. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez un bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et que tout roule. J'espère que l'épisode précédent vous a plu également. T'as plu l'épisode sur la pyramide de la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler des régimes. On va parler des régimes. Et oui, ces fameux régimes, parce que l'été approche. Et du coup, certains et certaines vont tomber, encore une fois, dans les griffes de certains régimes à la mode. Et on va le voir au niveau de la télévision. Les reportages, ça commence. Ça y est, en France, ils commencent à nous expliquer les choses qui sont à mettre en place. Ils nous expliquent pas mal de choses. On va le voir aujourd'hui dans l'analyse d'un des reportages. Donc c'est un reportage de 66 minutes. Enfin, ils ne durent pas 66 minutes, mais le nom de l'émission 66 minutes. Le doc, c'est une émission sur M6 qui est sortie le dimanche, je ne sais plus combien avril. C'est un élève qui m'en a parlé. Je l'ai regardé une première fois. J'ai voulu réagir et j'ai voulu vous partager un petit peu mon ressenti. Donc on va analyser ensemble cette émission. Il y a pas mal de choses qui vont être dites. Il y a beaucoup de choses que je vais commenter. On va écouter ensemble, on va découvrir ensemble. Vous allez certainement réagir en même temps que moi dans votre tête par rapport à certains trucs qui sont dits. Et malheureusement, c'est le genre d'émission qui marche très bien, effectivement, à la télévision et qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire des gens en surpoids, des gens qui font le yo-yo, des gens qui ont du mal à rester fit à l'année, tout simplement. Parce que ce genre de reportage ne les aide absolument pas. Je ne vais pas tout de suite critiquer. Je vais essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire. Même si, bon, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. C'est faire de l'audience concrètement. Vous allez voir, c'est un reportage très orienté. Mais on va analyser ensemble. Et tout simplement, c'est parti. Je vous ferai des petites pauses, des petites... Comme on avait fait sur un des épisodes où j'avais fait une lecture, entre guillemets, d'une vidéo YouTube. On va voir ensemble. On va bien rigoler. Parce qu'il y a quand même des choses. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez. Mais bon, eux, apparemment, ne le savent pas chez M6. Ou en tout cas, ils le savent et volontairement... Je pense qu'ils le savent et volontairement. Ils vont nous mettre des trucs un petit peu bizarres. Bref, c'est parti. Let's go. Bienvenue dans 66 Minutes, le doc. L'été approche. Et comme chaque année, l'heure est pour certains à la chasse au kilo. Dernier régime à la mode. Nouvelles interventions médicales. Voire détournement de médicaments pour bénéficier des effets secondaires. Mais attention, toutes ces méthodes ne se valent pas. Et certaines ne sont pas sans danger pour la santé. C'est une enquête d'Irene Fourmont. Donc, allez, hop, la cuisse de canard. Ça, c'est que du bon, ça. Ça, c'est de la cuisine généreuse. C'est gras, c'est bon. Des légumes rissolés façon Sud-Ouest. Des cuisses de canard confites à la graisse d'oie. Allez, hop. Et des champignons qui baignent dans une sauce à la crème. C'est de la crème légère. Non, non, rien d'allégé. Rien d'allégé, que du goût, que du bon. On ne dirait pas comme ça, mais Fred, 47 ans, vient tout juste de se mettre à la diète. Là, en ce moment, je suis en train de faire un régime. Et en ce moment, je suis en train de maigrir. Mais je ne peux pas faire un régime si j'enlève le gras. Pour moi, c'est tellement essentiel. Ça donne tellement de goût que c'est quand même l'idéal. Allez, hop. Donc ça, c'est la grande cuisine. Manger gras pour perdre du gras, cela paraît totalement contre-intuitif. C'est pourtant le principe du régime keto, une méthode très en vogue chez les stars américaines. Avec ses recettes appétissantes. On n'a quand même pas l'impression d'être au régime. Le régime keto favorise les lipides. Mais il interdit totalement les glucides présents dans les gâteaux, le pain ou encore les pommes de terre. Ça m'a l'air pas mal. Dès le moment où tu prives ton corps de sucre, c'est les gras qui vont prendre le relais, qui vont alimenter tes cellules en carburant. Ce qui est incroyable, c'est que le corps ne fait pas la différence entre le gras que tu vas ingérer et le gras que tu as sur toi. La peau du canard comme nouvelle source d'énergie. Les gars, la nouvelle source d'énergie de ce monsieur, de ce bon Fred, je ne sais pas si un jour il aura l'occasion d'écouter un podcast comme ça. Mais ce bon Fred, il va se nourrir, vous allez le voir après, que de sources de lipides. Donc c'est le but d'un régime keto ou diète cétogène. En gros, on élimine tous les glucides parce qu'on dit que ce sont les glucides qui vont faire prendre du poids. Du coup, on élimine tout ce macronutriments et on se dit de toute façon, effectivement, et c'est vrai, on n'a pas besoin de glucides pour vivre. Les lipides peuvent suffire, les lipides et les protéines peuvent suffire pour vivre, c'est vrai. Et par contre, il y a un souci, c'est qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été détournées pour privilégier ce mode de consommation. Mais en fait, c'est faux. Et juste quand tu sais que 1 g de glucides est égal à 4 kcal et 1 g de lipides est égal à 9 kcal, alors oui, le bon Fred, il va bouffer avec beaucoup de saveur, certes, mais vous allez voir qu'il va devoir bouffer beaucoup moins en quantité s'il veut être en déficit calorique et donc perdre du poids. La logique du déficit calorique, quoi qu'on en dise, c'est nécessaire. Ceux qui remettent en cause ça, qui disent que tu peux perdre du poids en étant sur plus calorique, c'est pas possible. Bon, pendant le moment où tu as compris ça, il faut être un peu smart et se dire, est-ce que je veux bouffer très gras ? Oui, mais à ce moment-là, j'ai beaucoup moins de place pour la quantité. Personnellement, je préfère réduire un petit peu et adapter mon palais à des aliments un peu plus fades peut-être, quoique on peut jouer avec les épices, etc. que de jouer qu'avec du gras et justement avoir beaucoup moins de place parce que sa cuisse de canard avec sa peau, je sais pas, on va dire que ça fait 200 kcal, c'est un exemple, alors qu'une cuisse de poulet, déjà que c'est un peu gras, bah, t'auras, s'il n'utilise pas d'huile, etc., ou s'il prend, on va prendre un autre exemple. Donc, entre un filet de poulet sans la peau et une cuisse de canard, on va dire qu'il y a 30% de calories en plus sur la cuisse de canard, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, globalement, tu vas devoir en manger moins pour le même total calorique. Pourquoi pas ? C'est un choix à faire, on va voir aussi qu'il y a des risques sur la santé, mais le bon Fred, il en est conscient, donc on va continuer et on va voir un petit peu son raisonnement. Nous sommes au mois de janvier et c'est avec ce drôle de régime que Fred, plus de 100 kilos sur la balance, veut réussir à aboutonner son short avant l'été. Aujourd'hui, je peux pas le fermer, c'est dérangeant. Quelques kilos en moins l'aiderait à se réconcilier avec son image. Bah, moi, je vois un obèse. C'est si, je vois un obèse. Oui, bien sûr, il est toujours plus gros, mais on peut se comparer toujours à pire. Je vais perdre tout ça. Alors parviendra-t-il à maigrir en se jetant sur le fromage ? Comme lui, des millions de Français se pressent de perdre des kilos avant de devoir se montrer en maillot à la plage. Là, tout ça, ça, c'est en trop pour moi. C'est pas le corps que je veux. Stop ! 47% de la population est aujourd'hui obèse ou en surpoids. Accélère un peu, Brigitte. Un chiffre en augmentation et qui alimente les profits des vendeurs de régime. De nouvelles diètes, plus ou moins draconiennes, font régulièrement leur apparition. Kéto, plat diététique livré à domicile. Aujourd'hui, des cliniques proposent même un appareil stupéfiant qui consiste à couper l'appétit des patients. Avalé, avalé, avalé. Il est dans l'estomac, là, ça y est. Nous avons passé des mois à suivre l'évolution de plusieurs Français prêtes à en baver pour enfiler leur tenue d'été. Il y a encore tout ça à perdre pour pouvoir la fermer. Quitte à mettre sciemment leur santé en danger. Les premiers jours, j'ai perdu 1 kg par jour. Chaque jour, je me pesais. J'avais 1 kg de moins sur la balance. Mais bien sûr, je suis consciente des risques. Mais je suis prête à les prendre. Que valent les différents régimes qu'ils ont choisis ? Vont-ils atteindre leur objectif bikini ? Eh bien, bon courage avec leur technique. C'est une mentalité, ça. Allez, on augmente. C'est un peu triste, mais on va rigoler. En banlieue parisienne, Charlotte, 28 ans, prépare elle aussi son summer body. Motivée par ses copines, elle se bat pour effacer les kilos qu'elle a pris en devenant maman. Le but, c'est vraiment de reperdre tous les kilos de la grossesse. Du coup, combien ? Voir plus. Idéal, 10 à 15 kilos. Il y a des choses que je faisais avant, comme des abdos, des choses comme ça, où je faisais facilement. Mais aujourd'hui, c'est pas évident. C'est dur. À la maison, Charlotte est déprimée par sa balance. Décidée à retrouver cette silhouette fine qu'elle avait avant sa grossesse, la jeune femme s'est lancée ce mois de janvier dans un régime très à la mode. Il consiste à déballer ce gros carton qu'elle se fait livrer chaque semaine à domicile. Il contient toute une série de plats diététiques. On a des nouilles asiatiques au porc, truit de saumonné avec une purée carotte, des pâtes aux gorgonzolas et courgettes. Je pense qu'il y a des choses que j'aime plus ou moins là-dedans. Comme quoi, par exemple. Donc en fait, là, cette dame, forcément, après une grossesse, elle a pris du poids. Elle galère un peu à reperdre du poids. C'est normal. Moi, j'ai le cas de figure avec beaucoup de gens avec qui j'échange, beaucoup de femmes avec qui j'échange au téléphone. C'est normal. Qu'elle n'est pas le même niveau physique aussi quand elle fait les abdos, etc. C'est normal. Elle a arrêté le sport pendant un moment. Normal. C'est difficile. Là, ils disent qu'elle fait un régime à la mode, etc. C'est quoi ? En gros, elle s'est abonnée à un système de livraison de repas à domicile. Ça existe comme GM. Ça existe Wetwatcher, je crois aussi. Il y a différentes formules, etc. Mais en gros, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? En gros, ils voulaient envoyer des plats. Je vais avancer un petit peu le reportage parce qu'elle va déballer ses plats. La limite de ça, c'est comme pour un plan alimentaire. Quand des fois, on me demande « Ouais, je veux un plan alimentaire, etc. » La grosse limite de ça, c'est qu'elle l'a dit elle-même. Il y a des trucs qu'elle reçoit et qu'elle n'aime pas. Et on va le voir après. En fait, ces plats diététiques, ce ne sont pas des plats diététiques. On va le voir un peu dans le reportage. C'est juste des plats où les portions sont très, très, très minimum. En gros, tu as un total calorique à 300 calories par barquette. Mais surtout, vu qu'ils ont décidé de garder beaucoup de gras et de machin, c'est un peu comme le régime de notre ami Fred. C'est oui, on garde un peu le goût. Et encore, là, ça ne va pas être très bon. Mais surtout, il va y avoir des mini portions pour être en déficit de calories. Donc, encore une fois, selon moi, ce n'est pas la bonne stratégie. Je vais avancer un petit peu. Le gorgonzola, ce n'est pas forcément... Tote très populaire est inspirée du régime comme j'aime, le bulldozer du marché. Et elle n'est pas vraiment donnée. Du coup, j'ai choisi la formule. Donc, je suis 5 jours par semaine à 59 euros pour la première semaine. Et après, ça passe à 93 euros. Donc, 93 euros pour 5 repas par semaine. Elle dit que ce n'est pas donné. Oui, forcément, ce n'est jamais donné. Mais elle gagne du temps. Elle n'a pas à cuisiner. Elle n'a pas à se prendre la tête. Et elle s'assure d'être en déficit calorique. Bon, pour moi, je vois ça comme un investissement. Elle n'est pas censée bouffer des plats préparés tout le temps. Encore une fois, elle pourrait le faire par elle-même. Ce n'est pas très compliqué. En réalité, nous, c'est ce qu'on fait avec nos élèves dans le programme. En gros, on leur dit « Voilà comment tu peux organiser tes assiettes. Mais après, tu es libre de mettre ce que tu veux dedans. » Donc, nous, on n'impose pas des quantités comme là. Ou on n'impose pas de bouffer que du gras comme le bon Fred qu'on va voir après. Donc, finalement, plus de liberté. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et malheureusement, vous allez voir dans le reportage, ils ne vont jamais parler de diète flexible ou d'accompagnement correct. Ils vont juste parler de méthode à la mode où les gens, finalement, font des trucs tout seuls, encore une fois. Mais qui sont mal informés. ou alors qui sont avec des grosses compagnies ou alors qui se font carrément opérer. Mais en gros, il n'y a rien de viable. Je peux vous garantir que toutes les personnes qu'on va voir aujourd'hui, il n'y en a aucune, si on les réinterview l'année d'après, qui vont avoir atteint leur objectif sur le long terme. Impossible. Avec ce qu'ils ont mis en place, impossible. Le bon Fred, vous allez voir, il va y avoir des problèmes de santé. Déjà, c'est clair. Elle, elle va craquer. On va le voir même avant la fin du reportage. Elle va craquer avec ses mini portions. Et il y a d'autres personnes qui vont être interviewées, qui vont se faire opérer. Oui, elles vont perdre du poids rapidement. Mais clairement, leurs habitudes alimentaires ne vont pas changer. Et elles vont reprendre du poids. Donc, voilà. Je vous ai dit un peu spoiler, mais il y a quand même... Charlotte s'est engagée sur 4 mois, soit plus de 1600 euros que la marque ne lui remboursera pas si elle décide d'abandonner. Et tant mieux d'ailleurs qu'il ne la rembourse pas. Parce que si on lui dit on te rembourse si tu abandonnes, en fait, il y a de grandes chances qu'elle abandonne. Donc en fait, ils ont raison, dans un sens, je trouve, d'imposer, dans leur contrat, de dire vous n'abandonnez pas. C'est-à-dire, si tu laisses l'option à quelqu'un d'abandonner, inconsciemment, il va l'abandonner. Mais si la personne investit 1600 euros, je peux te garantir qu'elle va vouloir y aller beaucoup plus. Alors, pas question de craquer. Pas question de craquer. Vous avez choisi quoi ? Sauté de dinde aux papriques à fumée. Pizza 4 fromages, du coup pour moi. Nathan, son mari, reste abonné aux plats très caloriques. Qu'elle avait l'habitude de dévorer avec lui. Manger ses barquettes, riches en légumes, est donc une petite révolution. Alors, là, je voudrais intervenir. Il y a deux choses qui ne vont pas. Un, son mari, il n'en a rien à branler. Ça, je trouve ça vraiment... Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la vie de couple des gens, mais quand toi, tu veux te mettre en mode régime et que tu as ton mari qui se ramène avec sa grosse pizza des Sodebo dégueulasse et qui te la fout devant le nez, je suis désolé. C'est quand même un gros connard. Voilà, quoi qu'on en dise, d'être que vous, ça vous arrive, mais un peu de solidarité, merde, on essaie d'améliorer notre santé. Si votre compagnon ou votre compagne, elle veut perdre du poids, c'est pour elle, mais c'est aussi peut-être pour vous. Réfléchissez à ça. Peut-être que... Moi, je trouve ça ultra égoïste, ce qu'il fait. Enfin, bref, après, je sais qu'on peut se faire plaisir, mais est-ce que le midi, en semaine, ou je ne sais pas c'est quand, quand est-ce, pardon, tu es obligé de bouffer une pizza Sodebo ? Moi, ça me fume, tu vois. Pour moi, la pizza, c'est ma récompense de la semaine. Ma pizza, généralement, quand j'en prends, c'est le samedi soir ou un repas plaisir avec, voilà, un contexte. Mais si toi, ta pizza, c'est ton repas classique, je suis désolé, mais ta diète, c'est même plus une diète flexible, c'est droit au cimetière. Donc, voilà. Ça, c'est des choses, eux, déjà, ils ont des habitudes alimentaires catastrophiques. Elle, elle a pris le choix de... C'est bien, elle a fait une démarche, tu vois. Donc, en plus, elle se fait interviewer par la télé et tout ça. Donc, chapeau, respect à elle. Et c'est très bien, c'est une bonne démarche. Est-ce que c'est la meilleure démarche qu'elle a faite ? Potentiellement, vous allez le voir dans tout ce que les autres ont mis en place, oui, c'est certainement une des meilleures démarches. Est-ce que c'est la meilleure ? En général, non, pas forcément. Parce que... Parce qu'en fait, là, ce que je voulais dire, oui, c'est que dans le reportage, ils disent que c'est des plats riches en légumes. Alors, vous n'avez pas l'image devant vous, mais si vous avez vu le reportage, vous allez rigoler. Riche en légumes, dehors, 5% de légumes dans son assiette, il n'y a que dalle. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire riche en légumes pour eux. Ce n'est pas 2-3 brocolis qui se battent en duelle que c'est ça, riche en légumes. Riche en légumes, ça serait la moitié de ton assiette. Donc, bon, bref, ça m'a fait beaucoup. Mon alimentaire. Il y a pas mal de petites carottes. Puis, il y a des poivrons aussi dedans. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger, mais j'aime bien. Mais cool. Mais la portion est un peu riquiqui. Pas plus de 350 calories. Et encore, 350 calories, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle fait 3 repas. À mon avis, ils lui ont mis en régime hypocalorique très très bas. Elle doit peut-être avoir 300 calories le matin, 300 calories le midi, peut-être 400 le soir. Donc, 700, elle doit être à 1200 calories peut-être avec un snack, aller 1300 calories. Donc, oui, ils lui ont mis un régime hypocalorique assez agressif. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent qu'elle perde du poids rapidement. Ils ne sont pas cons non plus. ils s'en foutent un peu de sa santé. Comme dans beaucoup de grosses compagnies ou ce que tu veux, ils veulent juste lui faire perdre du poids. Maintenant, avec 300 calories, alors moi, généralement, avec nos élèves, minimum, c'est 500 calories par repas, généralement. Et avec une... On joue beaucoup, je l'ai déjà dit plein de fois, mais sur le volume alimentaire. Donc, nous, avec 500 calories, j'arrive à faire rassasier, quasiment. Que, effectivement, vu qu'il y a peu de légumes, on va le voir, c'est un peu de l'ado. Difficile de résister à l'odeur du fromage fondu. C'est toujours tentant. Et je crois que tu m'en proposes pas trop. Sa barquette terminée, Charlotte n'est pas tout à fait rassasiée. Tiendra-t-elle 4 mois sans se jeter sur la pizza ? Si elle vient de commencer et qu'elle a déjà la dé à la fin de son repas, c'est enlevé. Ah si, justement. Ou alors, il va en perdre deux poids. Alors là, vous allez exploser. J'ai explosé de rire. Typiquement, il y a un peu de saucisson. Je peux manger 3-4 tranches et puis ça peut suffire. Hop là ! Mais le kéto n'est pas toujours cette apparente partie de plaisir. En gros, le Fred, il mange du saucisson dans sa bagnole comme snack. Il mange du saucisson comme snack et il dit qu'il est en régime et après, il va me dire c'est compliqué, je ne perds pas de poids. Les gars, les gars, réveillez-vous ! Qu'il se réveille, le Fred, d'où il veut être en bonne santé et vous allez le voir après comment il veut perdre du poids en mangeant ça. Je ne sais pas, il est tellement influençable ce mec-là. Je ne sais pas qui est-ce qu'il lui a dit de faire cette tiède de merde mais vraiment, il faut qu'il se réveille. Il faut vraiment se réveiller si vous êtes dans ce délire-là à l'eau, la terre. Bref. Notamment au supermarché où faire les courses peut virer au casse-tête. Fred doit éviter tous les aliments qui contiennent des glucides. Bon courage. Bon courage, Fred. La plupart des aliments, comme les pâtes, lui sont interdits. Il doit aussi bannir tous les fruits et même certains légumes comme les carottes qui contiennent trop de sucre. Ah oui, les carottes, ça fait grossir. Là où Fred peut se lâcher en revanche, c'est au rayon des matières grasses. Tube de mayonnaise, plaquettes de beurre, entrecôte et charcuterie à gogo. Je vais vous prendre une tranche de pâté landais avec foie gras. Fred l'assume. Je vais vous prendre une tranche de pâté landais foie gras. Et le mec, il va me dire ouais, j'essaie de perdre du poids. Putain, ça va plus, ça va plus. Merde, même mon ordi il a pété un plomb. Non ! Tous ces aliments gras risquent de faire exploser son cholestérol. Non, mais ça va faire exploser son cholestérol et ça va surtout faire exploser son total calorique. Et je crois qu'il n'a aucune notion de total calorique parce qu'en fait, il a juste vu un reportage où il a lu un bouquin sur la diète keto en disant juste élimine les glucides, mange les lipides à volonté. Voilà, le mec, il a juste retenu ça et il espère des miens. Je préfère avoir un taux de cholestérol un petit peu élevé plutôt qu'avoir trop de glucides, être obèse et générer un diabète de type 2. Alors là, le mec, il a tout. Tu manges trop de glucides, t'es obèse, t'as un diabète de type 2. Mais par contre, le cholestérol est bouffé, plein de trucs, est en surplus calorique et du coup stocker du gras. Lui, ça le dérange pas. Bref, en gros, ça me fait péter un plomb qu'à la télévision française, on donne la parole à ces gens-là. Vous allez le voir après, il y a une nutritionniste qui va intervenir pendant 2 minutes, mais si tu regardes que le début du reportage, le reportage dure 20 minutes, en gros, tu tombes sur le bon Fred et tu te dis c'est une diète qui me plaît parce que moi aussi, j'aime bien manger gras, j'aime la bonne bouffe, etc. Logique, tout le monde aime la bonne bouffe. Mais quand c'est tout le temps, c'est n'importe quoi. En gros, le mec, il dit entre la peste et le choléra, je prends la peste. Le mec, au lieu de réfléchir à peut-être une troisième option un peu plus LC tout en gardant du plaisir, le mec s'est dit wow, les Français choisissent plutôt des régimes qui consistent à s'affamer. Près de Montpellier, c'est l'option choisie par Sandrine, 55 ans. Hop, coup de poing, en dehors de l'eau, on vient taper un peu plus haut sur la pointe des pieds pour un maximum de dynamisme. Sandrine, prendre tes épaules ! C'est typique le coach de cours collectif, là, vous allez rigoler. Allez Sandrine, vas-y ! Nous l'avons rencontré en février au début d'un dur combat contre les kilos de la ménopause. Ça faisait un moment que je n'étais pas venue et le souffle... Alors, là, encore une fois, on va nous dire que c'est les kilos de la ménopause et elle nous dit juste avant que ça fait un moment que je ne suis pas venu. Donc, oui, il y a les kilos de la ménopause. Certes, quand on est en ménopause, on prend du poids, c'est possible. Et quand on vieillit, on prend du poids. Mais, il y a toujours plein de contre-exemples de gens qui ont 60, 70 ans et qui ont la femme. Ils ont eu la ménopause ou même des hommes ont eu la ménopause, mais tu as compris. Pourquoi ? Eux, ils sont fit, toi, tu ne l'es pas. C'est uniquement la ménopause ou est-ce que c'est parce que tu es beaucoup moins actif ou actif qu'avant et parce que tu manges beaucoup plus qu'avant ? Souvent, on me dit « Ouais, mais avant, c'était plus facile de perdre du poids. Je ne faisais rien et je perdais du poids. » Oui, avant, tu avais de la chance. C'est qu'aujourd'hui, il faut bien un moment payer, passer à la caisse. Si tu as eu des mauvaises habitudes alimentaires toute ta vie, mais qu'avant, tu avais de la chance, aujourd'hui, la chance, elle est peut-être partie et maintenant, il faut assumer d'avoir de mauvaises habitudes alimentaires et il va falloir changer tout ça. Et je pense que c'est un bon signal que ton corps prenne du poids à un moment donné et te donne des signaux d'alarme te disant « Tu as peut-être merdé pendant 10 ans. Au début, j'arrivais à gérer. Maintenant, je n'arrive plus à gérer. Tu fais trop n'importe quoi et ta santé est en péril. Du coup, je vais commencer à stocker du gras. Parce que si tu n'avais pas ces signaux-là, il y a des gens qui sont assez fit mais qui mangent tellement mal qu'ils vont avoir justement beaucoup de cholestérol, du diabète, etc. Donc, il vaut mieux avoir un signal d'alarme, se dire « Merde, c'est le moment de réagir » et au lieu de faire comme les deux débiles là, et c'est… Désolé, mais ils ne sont pas débiles mais leur approche, les débiles, je pense. Eux ne le sont pas, ils ne sont pas au courant, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, bref, on va continuer. Putain, j'ai la page qui sort. C'est pas facile. Très mal à l'aise dans son maillot de bain, Sandrine a choisi une méthode radicale pour s'affiner. Un régime extrême qui lui assure de gommer l'un de ses plus gros complexes. C'est ça. Ce qui pendouille, on va dire, en dessous. Les bras qui pendent, mais aussi les deux cuisses qui se touchent. Ça me gêne sur tout l'été avec les jupes. Ça frotte, ça s'irrite. C'est pas le corps que je veux. Stop. Sandrine a décidé de frapper fort. Elle a pris rendez-vous dans cette clinique où elle va profiter d'un traitement de choc que le docteur Antoine Guillot est un des rares médecins à proposer. Venez avec moi. Oui, bonjour docteur. Sa nouvelle arme anti-graisse, la voici. Il s'agit de cette grosse boule en plastique. Le médecin va l'insérer dans l'estomac de Sandrine afin de lui couper drastiquement l'appétit. Ce ballon va rester quatre mois en place, d'accord ? Et donc, il y a 550 ml de sérum physiologique dedans. Et pour l'introduire, pas besoin de chirurgie. La membrane du ballon est compressée dans cette grosse capsule reliée à un tuyau que Sandrine devra avaler comme un comprimé. Et une fois la capsule dans l'estomac, je vais brancher une poche de sérum physiologique qui va permettre de... Bon, je ne vais pas vous mentir que cette partie-là est un peu chiante, surtout très dégueulasse, je trouve. Enfin, voilà, en gros, ils vont faire une chirurgie avec un truc qui va gonfler pour réduire son appétit. Alors oui, il faut lutter contre la faim en perte de poids. Est-ce qu'il faut se mettre un putain de ballon dans le vide ? Pendant quatre mois, je ne suis pas sûr. Oui, elle va perdre du poids parce qu'elle va moins manger, mais elle va tout aussi peut-être mal manger. Donc, je ne sais pas s'il l'accompagne après sur un rééquilibrage alimentaire, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, ils vont juste réduire les calories mais elle va manger de la merde. Du coup, elle va manger moins mais de la merde. Donc, elle va encore avoir moins de nutriments intéressants, elle va être en moins bonne santé. Si vous avez écouté l'épisode précédent sur la perte de poids, vous savez que l'aimant numéro un, c'est une alimentation de qualité et ensuite un déficit calorique. Donc, en gros, faire de rééquilibrage alimentaire. Le ballon. Pas cohérent. Gonfler, ça va être... Avec le ballon gastrique. J'avance un peu. C'est par la sécurité sociale une grosse dépense. Ils disent oui, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est un investissement, elle veut changer. Voilà, pour certaines personnes, je sais qu'ils en ont déjà parlé, ils m'ont dit ouais, ça a bien marché pour moi. Je pense que si tu es en très grosse obésité, que tu as des gros problèmes, etc., et que tu as besoin de réagir très vite, oui. Là, vous n'avez pas l'image, mais cette dame-là, elle n'est pas non plus en obésité extrême. Elle pourrait prendre le temps de bien faire. Elle a choisi l'option la plus facile selon elle. Selon moi, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit adapté. Mais voilà, peut-être qu'elle va se sentir mieux, c'est ce qui va se passer après. Moi, j'espère simplement qu'elle va pouvoir refaire un rééquilibrage alimentaire et être en meilleure santé derrière. C'est tout ce que je lui souhaite. Sinon, pour le reste, why not ? Enfin, why not ? Voilà, c'est son choix. Je pense que Sandrine a mûrement réfléchi. Derrière, il ne faut pas que je recommence à remanger comme avant parce que ce serait, comme on dit, jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Ah, on a de la pub. Bon, le doc reprend dans quelques instants. Allez, si vous voulez bien rentrer, ça y est. Nous, revoilà. La pose du ballon est rapide. Elle ne dure qu'une vingtaine de minutes. Venez vous ass... À Nemours, dans l'agence immobilière où elle travaille, Charlotte continue de tenir bon avec ses petits plats. Ok, courage Charlotte, ça va le faire. Elle a déjà perdu 3 kilos en un mois. Alors, 3 kilos en un mois, c'est très bien pour aller plus vite, pour aller moins vite. Là, vous allez voir que le reportage va commencer à être un peu orienté, selon moi. Alors, ce midi, c'est salade de lentilles du printemps. Des lentilles froides qu'elle mange toute seule au bureau pendant que ses collègues savourent de bonnes frites au resto. Voilà, en gros, ils disent, en gros, c'est vraiment pour la culpabiliser, c'est toi, t'es toute seule, tu manges un truc froid pendant que tes collègues, ils sont tous ensemble en train de bouffer des frites. En gros, c'est vraiment genre, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment... En gros, ils poussent sur le fait que faire un régime, essayer de bien faire attention à soi, en gros, voilà, t'es une merde. C'est un peu comme ça que je le ressens, alors qu'en fait, c'est ses collègues qui font de la merde. Mais bon, bref. C'est pas mon plat préféré, c'est pas mauvais, mais la quantité est bonne par contre, mais c'est pas mon plat préféré. C'est barquette, un peu lassante à force. Toi, c'est barquette, un peu lassante à force. Tous ces petits commentaires d'enculé qui va nous dire la voix off, c'est trop forcé, je trouve. Lui reviennent près de 7 euros pièces, deux fois plus cher que ses plats minceurs, tout aussi allégés qu'elle pourrait acheter au supermarché. En gros, ils nous disent qu'au supermarché, quand tu prends les plats Weight Watcher ou comme j'aime ou tout ça, c'est un peu moins cher que ce que là, elle reçoit. Alors, pourquoi un tel écart de prix ? En gros, je vais vous la faire courte, ils sont allés faire un reportage dans l'entreprise où en fait, c'est une entreprise du Nord où ils expliquent qu'ils utilisent des produits locaux et que du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus cher que les plats Weight Watcher, etc. Bon, encore une fois, la qualité, ça se paye. 7 euros par repas, ça me semble effectivement peut-être un peu cher mais encore une fois, elle gagne du temps, elle n'a pas se prendre la tête et tout est calculé pour elle. Donc à un moment, voilà, de toute façon, il faut ce qu'il faut. Si tu avais un chef perso à la maison, ça te coûterait aussi un prix. Si tu veux manger au restaurant, ça coûte un prix. Donc, on ne peut pas comparer, si tu veux, un truc que nous, on fait moi-même avec le temps qu'on y passe à ça. On ne dirait pas vraiment de la cuisine diététique. Je vais ajouter le beurre. Et en gros, comme dit dans leur entreprise, ils ne font que des pleins de gros porcs, mais c'est juste qu'ils font des mini portions et ils vendent ça avec une marge d'enculé, ils vendent ça assez cher. C'est tout, il n'y a pas de... Le truc, c'est de jouer sur les quantités. Voilà. La sauce contient quatre fois moins de beurre qu'une recette maison. Moi, je pourrais très bien mettre quatre fois plus de beurre, j'aurais une sauce encore plus onctueuse. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche, esthétique. En remplissant les barquettes, Brian joue aussi avec la portion de légumes. Et je viens mettre mes 280 grammes. Beaucoup de carottes et seulement quelques petits morceaux de viande. Bah oui. Beaucoup de carottes. La carotte, ça ne coûte pas très cher. Ça prend de la place, ça fait du poids. Par contre, la viande, ça coûte plus cher. Mais pour autant, c'est très intéressant. Donc en fait, je suis presque sûr que dans son régime, elle a un apport en protéines dégueulasse tout simplement puisque les industriels ne veulent pas qu'elle mange trop de viande parce que c'est plus cher. Donc du coup, composition corporelle, en gros, elle va être dans un régime hypocalorique très bas. Donc on va avoir peu d'énergie, peu de protéines. Et en fait, on va le voir, peut-être que dans les 3 kilos qu'elle a perdu, il y a peut-être pas mal de flotte et peut-être du muscle. Parce qu'en plus, je pense qu'elle ne fait même pas de sport, elle. Donc encore une fois, mauvaise stratégie selon moi. Elle n'a pas respecté les 5 étapes de la pyramide de la perte de poids qu'on a vu la semaine dernière. Donc voilà, c'est mieux que rien. Encore une fois, ce n'est pas le pire des choix, mais ce n'est pas optimisé. 83 grammes. Dans cette barquette-là, on a entre 300 et 350 kilocalories. C'est que dalle. C'est que dalle. Un bébé, il bouffe plus que ça par repas. Il faut arrêter. Manger ses plats midi et soir procure 2 à 3 fois moins de calories que les apports recommandés chez une femme. Alors ça, les apports recommandés chez une femme, encore une fois, c'est très théorique entre une femme de 1,50 m et une femme de 1,80 m qui fait du sport. Ce n'est pas les mêmes. Et il faut vraiment arrêter à un moment où on disait les hommes, c'est 2000 calories, les femmes, c'est... Les hommes, c'était 2200, 2400, les femmes, c'était 1800. Ça ne veut rien dire. Ça dépend. On n'est pas fait pari. Et ce qui justifie leur prix, en plus de la livraison frigorifique hebdomadaire, c'est le coaching des clients. Voilà. Donc elle a quand même un coaching avec une nutritionniste. C'est une nutritionniste qui est payée par l'entreprise, donc forcément, elle ne va pas être objective. On va voir. Merde. Il y a encore un truc qui bug. Je ne sais pas, je ne vais pas en pub. Assurée par Sophie, une diététicienne de la marque. Bonjour Charlotte. Sophie appelle Charlotte toutes les deux semaines pour faire un point sur son régime. Alors c'est 15 jours, comment ça s'est passé ? Là, je suis passée juste en dessous de la barre des 80, donc je suis à 79,100. Changement de dizaine. Exactement. Mais en ce moment, Charlotte a peur de craquer. Elle doit bientôt assister à une soirée d'anniversaire où elle risque de se jeter sur le buffet des desserts. C'est un lapé ordinatoire. Fais-toi plaisir. On fait effectivement un buffet dinatoire et après une pièce montée en gâteau, quelque chose de bon. D'accord. Donc plus partir sur la Charlotte aux fraises, à mon avis, ça sera peut-être un peu plus léger que la pièce montée. Oui, je pense, effectivement. Charlotte a encore plus de deux mois à tenir. Plus de deux mois à tenir. Vous voyez un peu le langage qu'on utilise ? Elle doit tenir son truc. Il n'y a aucune diète qui est proposée aujourd'hui où on te dit où ce n'est pas une punition. Et tu vois ? Et ça, ça me fume parce que même, moi, j'ai des élèves qui sont encore dans ce mode d'état d'esprit-là où, ouais, je suis dans le régime ou alors des fois, ils vont en vacances et disent, c'est bon, je fais une pause dans le régime. Mais putain, mais il n'y a pas de régime. Ce n'est pas un régime. Ce que tu mets en place, c'est ton alimentation pour la suite de ta vie. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas droit dans le mur. À chaque fois, je le dis, je le redis à mes élèves. Tout le temps, c'est la même chose. C'est votre état d'esprit qui est à changer. Si elle, elle doit tenir là, ça veut dire que c'est de la merde ce qu'elle fait. Point. À partir du moment où tu es dans ce mode d'état d'esprit-là, je suis désolé, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Bref. À Montpellier, il est temps pour Sandrine de recevoir son ballon gastrique. Bon, elle, elle va me saouler avec son ballon. Je ne vais pas vous mentir qu'elle m'a pété les couilles avec son ballon. parce qu'elle est... C'est très bien pour... On ne va pas en parler de son ballon. C'est dégueulasse en plus, mais ça me donne la jambe. C'est ce ring qui régule la production d'insuline. Alors, là, il y a un autre problème, on va le voir ensemble. Le jeu dangereux du moment sur Internet, c'est de détourner l'usage d'un médicament strictement réservé aux diabétiques, l'ozampique. Vous avez peut-être entendu parler déjà et c'est une catégorie. C'est ce ring qui régule la production d'insuline font aussi perdre un poids spectaculaire. Des influenceurs et des personnalités comme le milliardaire Elon Musk se vantent d'y avoir eu recours. Avec pour conséquence une pénurie mondiale qui prive aujourd'hui les diabétiques de ce médicament. La tendance qui rappelle l'affaire du Mediator inquiète les pharmaciens comme ici à Rennes. Depuis quelques mois, Morgane voit défiler les clients qui lui réclament ce stylo magique. Alors, c'est un stylo injectable qui se présente comme ceci. En gros, l'affaire de courte, ils ont détourné le but principal d'Ozympique qui était pour les diabétiques pour réduire la faim et du coup, il y a des gens qui utilisent ça. Il y a notamment une fille, on va voir, mais elle est tellement perdue la pauvre que je n'ai pas vraiment envie de vous parler de ça. Mais en gros, il y a des médecins qui sont complaisants et qui donnent des ordonnances pour ça et du coup, on se retrouve avec une pénurie mondiale. C'est ce qu'ils disent dans le reportage. Évidemment, si vous écoutez le podcast, je ne vous invite pas du tout à faire ça. On va avancer un peu et c'est une catastrophe. Il y a même des médecins, vraiment, ils le disent, qui sont complaisants. La meuf, la fille qui va voir son médecin, elle n'a pas de diabète et pourtant, elle va ressortir avec une ordonnance pour ça. Et du coup, la pharmacienne, elle va se poser des questions. Elle a fait son taf, elle l'a très bien fait et en gros, elle a été alertée que c'était pas du... C'est du fake, en gros, elle n'en a pas besoin. Nous, on n'a pas à faire une délivrance en fait. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Mais ces faux malades restent nombreux à passer entre les mailles du filet. C'est le cas de cette jeune femme qui alimente le phénomène sur TikTok. Là, ça fait péter un peu. Et la magie au père. Nous l'avons retrouvée dans un village du Var où elle vit avec sa petite fille. Allez, on tourne. Allez, viens. Manu, 24 ans, travaille dans la coiffure. Elle utilise le médicament pour accélérer la perte du poids qu'elle a pris durant sa grossesse. Allez, viens. Un total de 30 kilos à perdre. Encore plus. J'ai réussi quand même à perdre 10, 15 kilos en faisant des régimes drastiques, des rééquilibrages alimentaires, du sport. J'ai fait plein de choses, mais le reste, impossible de le perdre. Allez, viens. Et étonnamment, impossible de le perdre. Mais non, c'est juste que tu as mis en place des choses qui ne sont pas cohérentes. Régime drastique, déjà, c'est normal. Bref, on va continuer. On va voir, elle a eu un raisonnement qui n'est pas forcément le bon. Ce n'est pas la jeune femme qui a eu l'idée de tester cet antidiabétique. Il lui aurait été recommandé par son médecin généraliste. Alors, t'imagines, si c'est le cas ? Une fois par semaine. Et donc, il me la prescrit. T'imagines ? Et quand je vous dis que des fois, il y a des médecins, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Alors là, évidemment, c'est un reportage, c'est un cas. Je sais très bien, il y a des médecins qui vont écouter, ils vont dire mais non, on n'est pas comme ça. Il y a aussi des coachs qui ne font pas bien leur taf. Il y a des médecins qui ne font pas bien leur taf. Ce que je veux dire, c'est que voilà, dans tous les cas, quand quelqu'un vous donne un conseil ou un truc, prenez du recul, prenez l'avis d'autres personnes, renseignez-vous par vous-même. Et si ton médecin dit prendre l'ose, un pic, perdre du poids, ton médecin, c'est un bolos. Il faut être logique, il y a d'autres moyens, même faire un ballon, sauf où je vous dis qu'à extrême, c'est des solutions court terme de bolos. Malgré tout, moi, j'étais quand même, je me tâtais, je n'étais pas très chaude pour le prendre. Mais deux semaines plus tard, Manu finit par se laisser tenter. Donc là, je vais prendre un bout de gras pour avoir de la peau parce que c'est sous-cuit. Aujourd'hui, Manu tourne une nouvelle vidéo. Le problème, c'est qu'elle va promouvoir ça. Elle présente les premiers résultats de son drôle de régime à ses 59 000 abonnés. C'est un peu bizarre. L'impression qu'elle a été payée. Comme promis, je vous fais la vidéo après les deux semaines d'Ozampic. Cette robe, cette jupe, je ne pouvais plus la mettre depuis que j'ai eu ma fille. Et c'est le problème, je vais être franc, c'est le problème et je le vois beaucoup de comptes Instagram de jeunes femmes ou de femmes ou même d'hommes qui ont perdu du poids par eux-mêmes qui vous disent « ça a marché pour moi, faites comme moi ». C'est parce que ça a marché pour elles avec des risques sur leur santé et qu'il faut faire pareil. Et j'en vois plein des trucs objectifs, moins 20 kilos, des comptes, elles partagent des recettes et tout ça. C'est bien, elles ont envie de partager, elles ont envie d'aider pour certaines. Mais ce n'est pas des professionnels de santé, ce n'est pas des gens qui sont formés, ce n'est pas des gens qui ont de l'expérience. Il ne faut pas les écouter. C'est de la merde, je suis désolé, mais les trois quarts des gens qui font des trucs par eux-mêmes, ils font de la merde. Et elle, c'est de la grosse merde. Elle a, je crois, 50 000 abonnés. Et vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes qui sont influençables comme elle et l'effet boule de neige que ça peut avoir. C'est très grave, c'est très grave. Des résultats qui ne doivent pas faire oublier les effets particulièrement dangereux de ce médicament sur la santé. Il y a des risques notamment digestifs et il y a des risques qui sont plus graves, notamment qui vont se traduire par des insuffisances rénales et des pancréatites. C'est super. À Nemours, chez Charlotte, l'heure est également au bilan. Son régime à base de plats préparés est bientôt terminé. Mais qu'est-ce qu'elle va faire après ? Mais la maman est encore loin des 10 à 15 kilos dont elle voulait se délester. Bah oui, on va le voir pourquoi. Elle a perdu 5 kilos. C'est bien, mais elle a pas suivi. Je m'attendais à faire un peu plus au niveau de la balance, mais je vois que je me suis quand même bien affinée. C'est bien. La différence, avant-après, la déçoit un peu. En vrai, la différence, vous voyez pas, mais en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est juste qu'encore une fois, elle avait des expériences. Elle a cru qu'elle allait transformer du jour au lendemain en trois mois. Elle a perdu du poids. 5 kilos en trois mois, c'est déjà pas mal. Le problème, on va le voir, c'est qu'elle a pas du tout respecté ce qu'il lui avait pour réconiser parce que c'est trop restrictif et elle a bouffé plein de trucs à côté, les parts de pizza de son mari et tout ça. Donc en gros, normal, tu vois. Porté une victoire. Elle entre de nouveau dans sa jupe préférée qu'elle arrive enfin à fermer. Donc mon petit tour complet, il faut montrer effectivement qu'elle ferme bien. Si elle n'a pas beaucoup maigri, c'est parce que ses petits plats n'ont pas comblé son appétit. Entre les gâteaux et les parts de pizza piquées à son mari, Charlotte a fait de nombreux écarts. Il y a eu des moments effectivement, des petits craquages parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un restaurant, que c'était pour l'anniversaire d'une amie. Voilà. Il y a eu quand même forcément des petits craquages que je me suis autorisée. C'est pas ça qu'ils ont fait que t'as... À Toulouse, même constat pour Fred. Son régime à base de matière grasse ne l'a pas fait fondre aussi rapidement qu'il espérait. Ah, c'est surprenant. Il n'a perdu qu'une petite dizaine de kilos depuis le mois de janvier. C'est déjà bien. Mais le papa reste motivé. Ce soir, il teste un resto toulousain unique en France, spécialement destiné aux adeptes du régime keto. Je vais vous mettre la carte là. Un bon entrape-nigros. Un resto où le menu dégouline de gras. Dans les plats, vous allez avoir une lasagne de légumes. On va mettre de la crème, du fromage râpé, du parmesan pour amener un liant et du crème. pas un gramme de sucre à la carte. Fred n'a pas besoin de se casser la tête en choisissant son plat. C'est la première fois que je peux choisir tout sans avoir besoin de réfléchir, de trouver des alternatives. Toute la carte a l'air délicieux. J'ai vraiment envie de goûter absolument tout. Donc, je vais devoir revenir plusieurs fois. Fred a commandé un bon burger. Ici, il est cuisiné sans le pain, trop riche en glucides. Le chef a dû trouver un subterfuge pour le remplacer. Évidemment. On a eu l'idée de substituer au pain une aubergine. Ça, c'est mon idée. C'est 3 grammes de glucides par 5 grammes. Mais bon, c'est pas un burger. Et on va la paner. Donc, je vais la passer dans une préparation oeuf, persil, l'ail. Ça va être limite plus calorique que le pain. Je vais la paner avec une chapelure du croquant, du fondant et peu de glucides. Je suis presque sûr que son burger est plus calorique que les burgers. L'aubergine est frite à l'huile et c'est la seule différence avec la recette d'un burger classique. Les ingrédients gras comme le steak haché et le fromage sont toujours là. Et là, on a un burger gourmand et keto. Comme un bon moment. On a une curry. Combien vous avez perdu de poids ? Je pense que j'ai dû perdre un peu moins de 10 kilos. C'est loin de l'objectif. Mais franchement, je suis assez optimiste sur la suite. 10 kilos, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais bon, j'en ai encore quelques-uns. Mais ouais, ouais. Tu prends ton temps. Fred a revu son objectif à la baisse. Le ventre plat, finalement, ça ne sera pas pour cet été. Est-ce qu'il aura un... Je pense que d'ici Noël prochain, c'est l'objectif... Est-ce qu'il aura un jour un ventre plat en mangeant que des aliments très gras, tout ça ? Je ne pense pas qu'un jour il aura un ventre plat, surtout qu'il a un certain âge. Il faut être logique, il faudrait qu'il ait une diète quand même plus riche en légumes. Mais bon, il n'a pas trop de légumes. Au fruit aussi, il n'a pas trop de droit aux fruits, vu que c'est des sucres. Donc en gros, je pense que c'est assez chaud avec sa diète d'avoir un physique athlétique ou quoi. Je pense quasiment... Enfin, c'est possible, mais il faudrait vraiment qu'il optimise. Et il y a des bons lipides. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il y a lipides et lipides. Il y a lipides de l'avocat, de l'huile d'olive et il y a lipides de sa graisse de canard. Ce ne sont pas du tout les mêmes lipides. Et en gros, là, il se met dans la merde. Qui est plus raisonnable. Voilà. Celle qui a le plus maigri, en fait, c'est Sandrine à Palavasse-les-Flots. Regarde, le ciel, il est bien bleu, c'est génial. Deux mois après la pose de son ballon gastrique, Sandrine a déjà perdu 10 kilos. À la plage, avec Alain, elle étreine aujourd'hui un tout nouveau maillot de bain. Beaucoup, en fait. Ouais. T'affinée au niveau du ventre, des cuisses et surtout des fesses. Elle a perdu du poids. Elle est désormais beaucoup plus à l'aise dans sa peau. Maintenant, il faut qu'elle le tienne. Pour ce médecin nutritionniste à qui nous avons présenté nos images... Deux minutes. Même pas. Une minute dix, ça va parler. L'effet yo-yo est une conséquence classique de ces régimes trop faibles en calories. Le jour où vous arrêtez d'avoir ce comportement alimentaire, vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. En fait, vous allez manger plus. Et sans vous en rendre compte, vous allez aussi manger plus que ce que vous mangez avant. Donc, vous allez prendre encore plus de poids. Ballon gastrique. Ça va manger forcément plus. Plaze allégée. Tu leur prends ce que tu faisais avant. Kéto. Pour le docteur Dallu, Fred est celui qui prend le plus de risques. Bah oui. Ces menus trop riches en graisses saturées pourraient mettre son organisme en péril. Pire du, Fred. On sait que quand vous avez trop de graisses raffinées, quand vous avez trop de viande rouge, on est exposé à plus de risques cardiovasculaires et aussi de cancer du côlon. Pour perdre des kilos en toute sécurité, la règle est simple. Un régime ne doit jamais être effectué sans le contrôle d'un professionnel de santé. Amel. Je vous retrouve dans un instant pour un nouveau souhait. Ouais, bah on ne veut pas. Le problème, c'est que les professionnels de santé qu'ils ont vus, c'est des bolosses. Le médecin, il lui a fait de la merde. La nutritionniste des plats préparés, forcément, elle travaille pour l'entreprise, donc elle n'est pas objective. Elle veut juste vendre ces putains de plats à 300 calories. Le Fred, il n'est pas accompagné. Et l'autre, avec son nanogastrique, enfin avec son ballon, forcément, le professionnel de santé, ce qu'il veut, c'est vendre son opération. Il n'y en a aucun qui est vraiment là pour aider vraiment au fond les gens, je pense, dans ce reportage-là. Tous les professionnels de santé, ils sont soit... Voilà, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Je suis désolé, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un manque de connaissance des gens et les gens, ils vont regarder ce reportage-là et ils vont se dire du coup, le mieux c'est... Si on tire une conclusion, si on ne regarde pas tout à fait la fin et que la fin, on se dit on s'en fout, finalement on va se dire l'autre a perdu 10 kilos en deux mois, moi je vais faire pareil et je vais payer 3000, 4000 euros pour un truc de merde comme ça alors que je pourrais investir déjà un peu moins d'argent mais investir surtout sur le long terme avec un accompagnement avec une personne peut-être plus bienveillante que ça. Bref, ça m'a fait un peu chier ce truc mais bon, en même temps, on sait la télé, on sait très bien que la télé des qui font un reportage sur quoi que ce soit, quand vous connaissez un peu le domaine moi je connais aussi beaucoup le foot par exemple ou le monde des supporters quand ils font des reportages à la télé sur le monde des supporters c'est souvent catastrophique c'est des reportages à charge où en gros ils ne sont pas objectifs et ils descendent tout le monde un par un je ne sais pas moi j'ai fait aussi j'ai vu des reportages sur la volaille moi qui travaille dans la volaille pareil, ce n'est pas objectif dès que tu connais un peu un domaine les mecs ils rentrent dedans bam 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 en fait ils partent ils créent le reportage ils savent déjà la conclusion c'est la conclusion ça va être ça 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 du coup on va mettre en place tous les petits documentaires lire petits reportages pour arriver à cette conclusion là c'est pour ça d'ailleurs que personnellement et même en France je ne regarde plus la télévision je ne je ne je n'ouvre pas de journaux de journal je les magazines pareil je ne regarde pas ça sauf pour les podcasts pour faire du contenu mais sinon voilà et pareil toute source d'information généraliste pour moi n'est pas une source d'information correcte même les infos je ne sais pas sur M6 ou tout ça je ne regarde plus je préfère me renseigner avec d'autres modes d'information notamment l'AFP par exemple moi je sais que mon seul truc d'information c'est l'AFP sur Twitter l'AFP c'est l'agence France Presse où en fait ils relaient tout simplement les informations mais ils ne prennent pas partie ils ne font pas des reportages ils ne font pas des trucs de merde ils te donnent juste des faits voilà ça c'est arrivé dans le monde point tu peux juste dire c'est bien pas bien ou de dire voilà juste c'est arrivé voilà ensuite tu te fais ta propre opinion sur l'analyse de cette information bref je trouve que c'est beaucoup plus sain que bref on va faire un débat sur ça si vous avez besoin si vous avez besoin de prendre l'air après ce reportage voilà en tout cas je ne pense pas que vous êtes concernés mais voilà pour ceux qui découvrirent le podcast voilà les choses à ne pas faire potentiellement les choses à faire c'est dans l'épisode précédent sur la pyramide de la perte de poids bref j'espère que cet épisode vous a plu t'as plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles comme d'hab si cet épisode t'a plu si tu veux être accompagné et que tu ne veux pas faire un régime comme Fred ou comme avec un ballon ou ce que tu veux ou manger des petits plats à 300 calories tu me fais tu fais appel au programme Athletic Body au programme qu'on a mis en place vous pourrez manger suffisamment de calories vous pourrez manger ce que vous voulez et en bonne quantité et vous faire plaisir et en perdant du poids sur le long terme bref vous m'avez un petit message et on voit ensemble comment mettre en place tout ça une diète qui s'adapte à votre style de vie et pas l'inverse c'est important donc voilà bref je vous souhaite un très bon un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous très vite salut à tous ciao